bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de votre websérie il était une fois pendant les 12 derniers mois vous avez accepté de m'accompagner dans les histoires de disneyland paris je vous suis très reconnaissant de votre fidélité et de vos encouragements et pour ce dernier épisode je veux partager avec vous quelques secrets de cette production le premier épisode de la websérie était sur main suite au essai et était volontairement court car nous pensions que c'était le format le plus adapté vos commentaires nous ont immédiatement signalé que vous n'étiez pas de cet avis nous avons alors décidé de faire des épisodes un peu plus long et l'épisode du vendredi 13 a été la plus belle des reconnaissances afin de tourner dans de bonnes conditions sachez que les équipes opérationnelles nous réserve toujours le meilleur accueil que ce soit dans les attractions les boutiques ou les restaurants et je tenais à le souligner et à les en remercier personnellement mon souvenir le plus impressionnant est le jour où nous avons pu tourner sur le plateau de motor action stand show spectaculaire et puisque j'en suis à vous faire des confidences sur les conditions de tournage sachez que l'épisode sur le château de la belle au bois dormant a été celui qui a été le plus compliqué à monter parce que c'est celui où j'ai le moins respecté le script est-ce que vous vous en étiez aperçu petit message personnel à l'attention de quelqu'un qui se reconnaîtra vous pouvez dire le nom de cette attraction de deux façons différentes à l'américaine en prononçant le s star tours ou à la française sans le s star tour il n'y a pas de bonnes mauvaises prononciations c'est vous qui décidez à tous ceux qui ont fait la remarque que plein crazy est le premier film de mickey mouse et non pas steimbo twillie vous avez raison car plein crazy est sorti en mai 1928 mais il était en version muette il faudra attendre novembre 1928 estime au twillie pour connaître le premier grand succès de mickey mouse bien que plein crazy va ressortir en version sonorisée en 29 on considère le 18 novembre 1928 comme la grande date de naissance de mickey mouse et c'est pour ça que c'est celle ci que l'on retrouve dans notre décor dans les informations peut-être un peu trop évidentes lors de l'épisode dernier j'ai oublié de mentionner on dit le garçon à qui appartiennent tous les jouets au début de la franchise toy story ce prénom apparaît sur cet avion voilà j'ai réparé mon erreur le tournage de chaque épisode prend entre deux et quatre heures en fonction du nombre de lui à visiter et de la distance qui les sépare mais nous avons l'avantage d'avoir une équipe de tournage réduite à deux une personne devant la caméra et une autre derrière c'est le moment idéal pour vous montrer celui sans qui rien de tout ceci ne serait possible Mathieu il est à la fois le cadreur le monteur et le réalisateur de tous les épisodes en plus du montage de la musique et des sous titres Mathieu trouve les indices à mettre à la fin des épisodes c'est à lui que vous devez de vous creuser les ménages d'un épisode à l'autre sur cette saison mon indice préféré reste c'est ça beau d'autres personnes nous aident régulièrement je tiens à remercier particulièrement rébeca clément diego guenelle sophie et surtout aurélia et yves car sans leur engagement rien n'aurait été possible le croiriez-vous cette aventure a commencé grâce à un pilote que j'ai tourné il y a plus de dix ans à l'époque le projet n'était pas destiné à être partagé sur internet c'était de la formation en interne finalement il est intéressant de constater que les épisodes les plus populaires sur internet ne sont pas forcément ceux qui ont été préférés par les cast members de disney en paris on ne va pas se quitter sans le traditionnel indice de Mathieu voici où nous conduira le premier épisode de la deuxième saison encore une fois merci pour vos encouragements et votre fidélité et à bientôt